Yo, salut guerriers, c'est Enou, j'espère que tu vas bien. Alors là, je viens de terminer de lire un livre qui s'appelle Audio Mastering Secrets, The Pros Don't Want You To Know, de John Rogers. Alors, je ne crois pas que ce livre soit traduit en français. Si ça t'intéresse, il est plutôt facile à lire. Il est en anglais, mais plutôt facile à lire. C'est assez grand public, c'est plutôt orienté pour les débutants. Il n'y a pas de technique très, très avancée. Mais voilà, si tu débutes en mastering, que tu veux t'y mettre et que tu veux connaître les principes à connaître pour bien démarrer, des idées par exemple pour créer ta chaîne de traitement de base ou des choses comme ça, c'est un bon point de démarrage pour apprendre aussi à bien régler tes compresseurs, des choses comme ça, des choses assez basiques mais importantes. Ce livre peut te convenir. Je vais te partager deux choses, notamment une technique que j'ai retenue qui est particulièrement intéressante, que j'ai appris dans ce livre. Juste avant, pense à mettre un petit pouce comme ça et à t'abonner à la chaîne YouTube et tu sais, avec la petite cloche là pour suivre, pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Comme ça, ça m'aide, ça m'encourage et ça soutient mon travail. Donc, merci pour ça. Alors, on va tout de suite passer... Alors, déjà, si jamais le livre t'intéresse, je te mettrai un lien en description. et on va toujours tout de suite passer sur FL Studio. Je vais te partager... Alors, deux petites choses. La première, qui est un principe général, qui est pour faire un bon mastering, il faut d'abord partir d'un bon mix. Il faut que le mix soit de bonne qualité. L'objectif du mastering, c'est d'ajouter la dernière couche de vernis en quelque sorte pour finaliser le morceau et qui sonne de manière très similaire au standard du marché, le standard commercial, donc en termes de volume, de loudness, de dynamic range, c'est-à-dire de bande de dynamique, si tu veux, toutes ces choses-là, de stéréo, etc. Mais le but du mastering, si tu veux, c'est d'apporter le dernier peaufinage, mais ce n'est pas de corriger des gros problèmes qui auraient dû être corrigés en phase de mixage. Donc, l'idée, c'est de travailler toujours avec un bon mix. Si toi, tu travailles, si tu es ingénieur du son et que tu travailles pour des clients, si tu masterises pour des clients, si on te fournit un mauvais mix, refuse-le. Et dis pourquoi tu refuses et fais une liste des correctifs à appliquer au mix pour qu'on te renvoie un remix, pour qu'on te renvoie une nouvelle version de mix qui soit corrigée et sur laquelle tu puisses travailler dans les bonnes conditions pour faire un bon mastering. Donc, tu vas dire, par exemple, à ton client, voilà, il faut corriger, par exemple, la compression sur le kick. Par exemple, il y a trop de compression, il va falloir lever le pied sur la compression. Peut-être que le mix n'est pas assez développé sur la largeur stéréophonique. Donc, ce genre de choses, comme ça, tu peux faire un feedback à ton client pour qu'il fasse lui-même ou qu'il dise à son ingénieur de mixage de corriger ces choses-là et de te renvoyer un mix qui soit entre guillemets en bonne et due forme pour que tu puisses travailler sur des bonnes bases. Donc, si ce n'est pas le cas, refuse, tu peux refuser comme ça le mix de ton client parce que sinon, tu vas faire un mauvais mastering et donc, du coup, ton client ne voudra pas te payer ou en tout cas, ce ne sera pas satisfaisant. Ça, c'est vrai pour ton client, mais c'est vrai aussi pour toi. Si tu masterises tes propres morceaux, masterise quelque chose qui est basé sur un bon mix. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va voir, je vais te montrer ça dans la file studio, c'est une petite technique qui est très intéressante en mastering. Tu sais, alors, déjà, quand tu fais du mixage et aussi du mastering et même surtout du mastering, enfin, dans les deux cas, tu vas te baser sur des références. Les références, au moins une, c'est un morceau qui est masterisé suivant les standards professionnels, si tu veux, qui est un mastering pro. C'est une compo qui est faite par quelqu'un qui a un gros niveau, si tu n'es pas un débutant. Et c'est un morceau qui va être très, très proche du morceau sur lequel tu travailles. D'accord ? Donc, en termes d'énergie, évidemment, en termes de style musical, il faut que ce soit vraiment le plus proche possible. Et donc, ce morceau de référence, eh bien, il va te servir, comme son nom indique, de référence, c'est-à-dire de points de repère pour que toi, tu puisses, sur lesquels tu vas pouvoir te calquer pour ajuster les traitements que tu vas appliquer en phase de mastering. C'est-à-dire que les traitements que tu vas appliquer, par exemple, pour peaufiner la largeur stéréo, pour peaufiner la dynamique, pour peaufiner le volume final du fichier masterisé, eh bien, tu vas te calquer au maximum sur le morceau de référence pour pouvoir être le plus proche possible de ce qui se fait de manière professionnelle sur le marché. Donc, déjà, choisis bien ta référence. Et pour aller plus loin, donc là, la petite technique que je te partage, que j'ai découverte dans ce livre, alors après, on peut voir ça ailleurs, mais là, je voulais vraiment partager ça, c'est quand tu fais un comparatif entre le mix sur lequel tu travailles et le morceau de référence, tu peux faire ça de manière distinguée entre plusieurs bandes de fréquence. Là, l'auteur du livre, lui, il travaille sur 4 bandes de fréquence. Moi, dans l'exemple, j'ai travaillé sur 3 bandes de fréquence, mais le principe est le même. Donc, ça peut être, par exemple, les low, les mid et les high. Donc, les low, ça va être tout ce qui est basse fréquence. Donc, c'est, pour faire simple, on va dire en dessous de 200 Hz. Après, tu peux ajuster le seuil. Ensuite, les mid, donc les fréquences moyennes, ça va être, par exemple, entre 200 Hz et, par exemple, 2000 Hz. Et ensuite, les high, tu peux dire que c'est entre 2000 Hz et 20 000 Hz. Voilà, les chiffres. Après, tu peux les peaufiner, mais l'idée, ça va être de travailler avec, par exemple, 3 bandes. Et donc, du coup, quand tu vas faire la comparaison entre le mix sur lequel tu travailles et ton morceau de référence, tu vas pouvoir isoler chacune de ces bandes pour pouvoir comparer, voilà, les low sur le morceau de référence, ça sonne comme ça, alors que sur mon mix sur lequel je travaille, ça sonne comme ça. Donc, peut-être que ça manque de boominess, c'est-à-dire le côté un petit peu, le côté un peu boom du kick, par exemple, où ça va peut-être manquer un petit peu de consistance. Ensuite, tu vas pouvoir comparer les fréquences mids, donc les fréquences, comment dire, les médiums, si tu veux. Pareil, donc tu isoles, en fait, ça veut dire que tu vas couper les fréquences hautes et tu vas couper les fréquences basses pour ne garder que les fréquences médiums et tu vas comparer les médiums entre ton mix et le morceau de référence. Donc, ça te permet comme ça de travailler avec la référence par bande, de manière isolée. Je te montre très rapidement, l'idée, c'était de te partager ce principe-là et de le faire régulièrement dans ton travail de mastering. Je vais te montrer ça très rapidement dans la session. Donc là, j'ai un morceau de référence. Voilà. Là, j'ai pris un fichier sur lequel je suis en train de travailler. On va dire que c'est un mix, donc on voit bien que le truc n'est pas masterisé, il y a trop de dynamique, etc. Donc, je te fais écouter rapidement ce que ça donne sur ce passage. Je me remets sur la référence et ce que j'ai fait, donc là, on a vu que la référence arrive sur ce channel, le mix arrive sur ce channel, tout ça, ça arrive dans la piste master. Sur la piste master, j'ai utilisé un outil dans FL Studio qui est assez récent qui s'appelle... Alors, comment ça s'appelle d'ailleurs ? C'est le band splitter, je pense. Donc, ça va splitter les bandes, si tu veux. Donc, ça va nous permettre d'isoler, encore une fois, les low, les mid et les high. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a trois bandes. C'est un peu le même fonctionnement que dans un compresseur multiband, sauf que là, il n'y a pas de compresseur, c'est juste... ça permet juste de séparer et d'isoler les différentes bandes de fréquence. Alors, si tu n'as pas cet outil, tu peux répliquer ce système avec un EQ, par exemple, et tu vas comme ça délimiter trois ou quatre bandes de fréquence. Et donc, du coup, ici, on va pouvoir mettre en solo soit les low, soit les mid et soit les high. Donc, je vais faire la démonstration. Je vais mettre solo low, puis mid, puis high. Et je vais alterner entre l'écoute du morceau de référence et l'écoute du mix pour qu'on puisse comparer dans les bandes de fréquence isolées la différence entre référence et mix. Donc, c'est parti. Je vais mettre que les low. Donc, j'enlève les mid et l'high. On n'a que les low. Donc, toutes les fréquences qui passent jusqu'ici. Voilà. Donc là, on n'entendait pas forcément super, super bien parce que c'était les fréquences basses. Je vais te faire le même exemple très rapidement parce que je pense que tu as compris le principe, mais je vais te montrer vite fait avec les medium. Donc, je coupe les low et je mets les mid ici. Pareil, écoute de référence, puis du mix. Voilà. Et même principe après pour les aigus, mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que tu as compris le principe. Donc, voilà. L'idée, c'est de pouvoir comparer de manière isolée par bande et donc de pouvoir appliquer tes ajustements de manière beaucoup plus précise que si tu n'appliquais pas en fait la distinction par bande parce que tu vas pouvoir travailler par exemple la compression, la stéréo, toutes ces choses-là de manière séparée et toujours en cohérence avec ta référence par bande. Donc, voilà. Ça, c'était la petite astuce que je voulais te partager aujourd'hui qui me paraît vraiment important en phase de mastering. Donc, le mastering, la dernière étape de la création du morceau qui est la petite cerise sur le gâteau si tu veux. Et comme je dis toujours, tu sais, le mastering, comme on disait tout à l'heure, c'est pour en faire un bien, il faut que le mix soit bien fait. Comment on obtient un bon mix ? Eh bien, ça part déjà d'une superbe compo. Ce que je le dis à chaque fois, c'est d'abord, il faut que ta compo soit top nickel, vraiment super bien. Et ensuite, tu passes au mixage. Quand ton mixage, il est top nickel, là, tu passes au mastering. D'accord ? Et pour apprendre à faire la base qui est une excellente compo, il y a plein, plein de choses à connaître, à faire. On parle de sound design, on parle d'écrire d'une mélodie, on parle d'arrangement, d'orchestrer les instruments, etc. C'est beaucoup d'informations, beaucoup de techniques. Et en fait, pour tout ça, ça fonctionne bien. La meilleure chose à faire, c'est d'appliquer un workflow de production musicale. Ce que j'appelle un workflow, c'est une organisation étape par étape pour créer ton morceau de A jusqu'à Z de manière optimale, c'est-à-dire d'aller, de faire les étapes dans le bon ordre pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas oublier quelque chose, etc. Et pour que tu apprennes ce workflow que moi, j'ai travaillé pendant, ça fait plus de 15 ans que je travaille, que j'optimise et que je teste énormément de choses pour optimiser ce workflow, pour avoir quelque chose d'optimal, et bien je te partage dans la description en dessous, là tu sais, dans les liens, ma méthode shurikane qui est la meilleure formation que j'ai créée à ce jour pour enseigner la production musicale en 12 semaines. Alors 12 semaines, il y a du boulot, par contre, il faut bosser, c'est pas genre tu travailles une ou deux heures par semaine et les choses tombent du ciel. Mais en trois mois, je peux t'enseigner la production musicale même en partant de zéro, même si tu n'as jamais composé de morceaux. Donc je te montre à quoi ça ressemble la méthode shurikane et tu vas voir qu'il y a toutes les étapes semaine après semaine. D'abord tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça et tout ça en fait, tout ce workflow, il est cohérent, il y a une logique du début à la fin pour que tu puisses créer un morceau et donc le mixer, obtenir le mastering, le diffuser, ton morceau sur les réseaux sociaux, faire un petit peu de promo et même le vendre sur des plateformes comme Bitport et sur des plateformes de streaming comme Spotify. Tout ça, on le voit et ça va même plus loin puisque tu vas apprendre à devenir autonome sur ta progression à la suite de la méthode shurikane. Tu vas voir comment intégrer des nouvelles techniques automatiquement dans ton workflow de manière vraiment optimale et pour être le plus productif possible. Donc voilà, je ne t'en dis pas plus, je te laisse regarder la présentation de la méthode shurikane. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Je te merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501